Là, on est en route pour aller faire une petite course. Je vais te faire une vidéo, une courte vidéo pour t'expliquer comment utiliser des actifs pour se payer des passifs, ok? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Florent Moncam, entrepreneur et investisseur. J'ai accompagné des milliers de personnes à date à devenir entrepreneur, investissant en immobilier, grâce à leurs emplois, etc. Ok, donc si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu likes la vidéo et surtout, tu actives la cloche des notifications. Je te fais une courte vidéo pour t'expliquer comment est-ce que tu dois fonctionner avant de faire de grosses dépenses, ok? Là, présentement, on est dans mon véhicule, le service. J'ai fait une vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai utilisé ma compagnie pour faire le prêt et ensuite, comment j'ai fait un prêt pour mon entreprise, puis un prêt sur mon assurance vie pour faire des travaux dans ma maison qui a permis de ressortir de l'argent que j'ai placé en vue de générer de quoi payer mon véhicule à tout le monde, ok? Donc là, on est dans un véhicule qui coûte plus de 115 000 $, ok? Et j'ai présentement ici le dernier cadeau que je me suis offert, une montre à plus de 45 000 $, ok? Donc là, tu as plus de 160 000 $ à l'écran, donc tu as la montre qui fait plus de 45 000 $ et la voiture à 115 000 $, ok? Je ne suis pas fou, ok? Il y a des personnes qui vont dire oui, mais comment, pourquoi, pourquoi? Et j'ai jamais déjà reçu des commentaires par rapport à ça. Il y a des personnes qui me disent oui, mais comment tu peux acheter une montre à 45 000 $? Comment tu peux acheter un véhicule pour autant d'argent, ok? Je vais t'expliquer la logique de façon saine, étape par étape. Avant d'acheter ce genre de choses, il faut investir, ok? Il y a des personnes, tu vas les voir mettre des montres, tu vas les voir rouler dans des véhicules à crédit, ok? En temps normal, c'est des personnes qui ne sont pas capables de s'acheter ça, ok? Moi, ces choses-là, je peux me les acheter cash si je le souhaite. Je ne l'ai pas fait cash. Bon, là, moi, la montre vient évidemment cash, mais le véhicule, je l'ai fait à crédit. Avant de dépenser, il faut que tu investisses. Donc, avant d'acheter cette montre, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai acheté un condo à 200 000 $ à côté du métro P9 à Moral. On arrive même bientôt, pas trop loin de là. 200 000 $ que j'ai revendu deux ans plus tard à 330 000 $, ok? Donc, j'ai fait une plus-value de plus de 100 000 $. Bien évidemment, j'ai eu à payer des impôts, j'ai payé des frais, etc. J'ai eu pas mal de frais à payer d'ailleurs sur ce condo-là. Et avec le profit, j'ai pu me payer cette montre-là, ok? Donc, il me restait de quoi même réinvestir sur un autre bien immobilier. C'est après avoir généré du rendement que je me suis payé cette montre-là. Il y a des personnes, par exemple, qui vont... Moi, je connais des personnes qui se sont offert des montres à crédit. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont pris un crédit pour s'acheter une montre. Et la montre, il la repaye à tous les mois. Il ne faut jamais faire ça, ok? Tu peux également t'acheter un véhicule de ce type-là après avoir investi en immobilier. Aujourd'hui, tu peux démarrer avec 30 000 $, 50 000 $ de mise de fonds. Même si tu n'as pas la mise de fonds, je te rassure, tu peux aller chercher cette mise de fonds de façon créative. Tu peux aller chercher un autre crédit que tu vas utiliser comme mise de fonds pour acheter une propriété. Il y a un de mes participants qui, en l'espace de deux ans, après avoir suivi un de nos programmes qui coûte 35 000 $, tu me diras, oui, ça coûte 35 000 $. Est-ce qu'il est fou d'avoir payé un programme à 35 000 $? Laisse-moi terminer. Il a payé un de nos programmes à 35 000 $, ok? Il y a deux ans, il a acheté deux immeubles à Gatineau. Deux, quatre logements, c'est-à-dire huit appartements total. Chaque immeuble, il a acheté à 400 000 $. Deux ans plus tard, les immeubles valent 700 000 $ chacun. Donc, ça fait une plus-value de près de 600 000 $ qu'il a fait. Tu penses qu'avec 600 000 $ de plus-value, il n'est pas capable de s'acheter un véhicule comme celui-ci? Il est parti du zéro. Quand je dis du zéro, c'est qu'il n'avait pas l'argent de base. Il n'avait pas d'argent à la base. Il a pris du crédit grâce à son emploi. Il a pu être éligible à du financement immobilier. Il a utilisé ce crédit comme mise de fonds pour acheter deux immeubles. Donc, il a payé de l'intérêt là-dessus. Il a attendu deux ans. Au bout de deux ans, il a réévalué ses immeubles à la hausse en termes de prise de valeur 2 fois 300 000 $. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut refinancer les propriétés, rembourser son crédit et se payer un véhicule comme celui-ci. Cash! C'est-à-dire sans trembler. Cash! Sans trembler. Il peut s'en payer. Même après avoir remboursé la dette, il peut s'en payer 3. Cash! Il peut s'en payer 3 comme ça. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais c'est pour te dire, c'est que... Là, j'étais là comme ça. Là, présentement là, 160 000 $. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire une vidéo pour te dire... Parce qu'il y a des personnes qui vont me voir et vont se dire, ah là, lui, il dépense son argent, etc. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Après, comme tu le sais, en termes de marketing, ça aide également pour mon business car je fais du marketing en ligne. Mais la logique derrière, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser son argent intelligent. C'est tu achètes des actifs qui prennent en valeur et maintenant, c'est les actifs qui vont te permettre de payer pour les passifs. Parce que tout ça, c'est du passif. Ça, ça perd en valeur. Ça, ça perd en valeur. Les deux perdent en valeur. Aujourd'hui, ça ne vaut plus les 160 000 $ que j'ai payés. Mais ce n'est pas moi qui l'ai payé. Et figure-toi que c'est quoi qui permet de rembourser les actifs? Ce sont les locataires. Pourquoi? Parce que regarde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu prends du crédit. Donc, tu prends de l'argent qui n'est pas le tien. Tu achètes des actifs qui prennent en valeur. Une fois que ça prend en valeur, tu repars voir la banque pour réemprunter contre l'actif. Donc, toi, tu récupères l'argent. Mais la dette continue de se payer. Mais c'est qui qui paye la dette? Ce sont les locataires. Donc, en fin de journée, ce sont les locataires qui payent pour la montre à 45 000 $ et pour la voiture à 115 000 $. Donc, voilà. Donc, si tu souhaites savoir comment faire la même chose, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous où je veux t'expliquer, pas à pas, comment aller chercher 160 000 $ de financement que tu vas utiliser intelligemment pour acheter 2 à 3 imeuvres. et comment d'ici 3 ans, voire 5 ans, tu vas pouvoir récupérer beaucoup plus d'argent pour te payer des passifs qui perdent en valeur pour plus de 160 000 $. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu la likes, tu la commandes et on se dit à très vite. Ciao, ciao.